Première idée ? Non, c'est pas vrai. Premier secours. Premier secours, oui. Madame, vous m'entendez ? Essayez de me donner votre main. Oui, il faut avoir l'imagination. Deux doigts là, on bascule, après on se voit. La personne est inconsciente, on fait le 15. Et je lui donne l'adresse en expliquant ce qui se passe. Ensuite, on s'aperçoit qu'elle ne répond pas, elle est inconsciente. Donc, à ce moment-là, on appelle s'il y a quelqu'un qui peut venir nous aider. Tel qu'il est marqué sur le dessin, celui-là. C'est toujours comme ça ? Oui, oui. Même la réalité, c'est les mêmes. Par contre, si c'était une personne très poilue, ça peut arriver ? Je ne peux pas le raser par contre, mais ce n'est pas le temps. Il y a un ratoir. Il y a un ratoir avec le décryptage. Lui, il faut le raser. Là, normalement, le torse se fait soulever. Voilà, on perce le nez. On perce et on souffle. Tu prends toute ta bouche avec la sienne. Ah ouais ? Sinon, là, tu nettoies les dents de dedans. Voilà ! L'attestation comme quoi, aujourd'hui, tu as appris le geste. Merci beaucoup. Voilà. Et également, pour l'œil. Merci beaucoup. L'attestation. C'est bien. C'est à la mer. A bientôt. J'espère que ça sera dans d'autres conditions. En fait, ce n'est pas très compliqué, en vrai. Il faut suivre les instructions. Et je pense essayer de garder son enfant. Sauver des vies, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et en tant que citoyen, ça peut nous arriver n'importe où. C'est aussi une demande du club. Par le fait qu'on fait aussi des actions différentes que simplement du football. Là aussi, pour faire vous donner d'autres choses. Alors, à votre avis, comment je peux voir si ma victime est consciente ou non ? Il faut toucher. Ouais. Donc, si elle a des bras, je vais lui demander de me serrer la main. Est-ce que vous m'entendez ? Il n'a pas répondu. Tu mets la tête en arrière doucement. Et tu vas écouter la ventilation. Là, je vois que le ventre ne se soulève pas. Il n'y a pas de ventilation. Au secours, y a-t-il quelqu'un ici pour m'aider ? Au secours, il y a quelqu'un ? Il n'y a personne. Tu attaques. Tu vas téléphoner. Tu as appelé. Tu reviens. Tu fais 30 massages. Deux, trois, quatre. Il faut le faire 100 fois par minute. 30. Allez. On bascule comme tout à l'heure sur le front. On englobe la bouche pour souffler. On pince. On va installer le défibrillateur. Continue. 32. Il a bien dit ne touchez pas le patient. Donc, ça veut dire on s'écart parce qu'il va l'analyser. Ne touchez pas le patient. Analyse en cours. Si elle se met à nouveau à respirer, tu as écouté, tu vas faire quoi ? C'est ce qu'elle va mettre sur le côté. Ouais. Et on laisse tout brancher. Et si elle respire pas, on continue jusqu'à ce qu'on nous prenne le relais ou que la victime respire. Ça roule. Merci. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous sera peut-être, je le souhaite pas, mais si ça doit être utile, que ça puisse sauver quelqu'un. Antti Lorenzo. Antti. Félicitations. Moussa Mbou. Moussa Mbou. Félicitations. Stéphane. Ouais. Bonjour. Bonjour.